Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math Semaine des mathématiques 2017, épisode 4 Dernière partie de l'algorithme de jeu de loi Donc là, nous allons aborder l'algorithme avec les règles normales de jeu Donc les contraintes normales de jeu Alors voici ces contraintes Première contrainte Au commencement de la partie, si l'un des joueurs fait 9 par 6 et 3 Il doit avancer son pion immédiatement au nombre 26 S'il fait 9 par 4 et 5, il ira au nombre 53 Si lors de la partie, le joueur tombe sur une croix Il avance de nouveau du nombre de points réalisés Si un joueur fait 6, il doit se rendre sur la case 12 Le joueur qui tombe sur la case 19, correspondant à un hôtel Devra passer son tour du ronde de tour Le joueur qui tombe sur la case 31, correspondant au puits Recommencera la partie depuis le début Celui qui est rejoint par un autre joueur sur la même case Devra se rendre sur la case où l'autre joueur se situer avant de jouer Alors les cases OI sont les cases suivantes Les cases 5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54 et 58 Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter les algorithmes que j'ai faits pour répondre aux contraintes suivantes Alors, je ne vais pas le faire en direct parce que c'est très long Je vais vous présenter ce que j'ai fait en amont de cette vidéo J'ai passé à peu près 2 heures pour programmer les différentes conditions, les différentes contraintes du jeu Alors, on va présenter les résultats sur Algobox Bien, voilà Donc là, je vais vous présenter une modification que j'ai faite de l'algorithme de la vidéo précédente Alors, la modification est la suivante Alors ici, qui commence, ça ne change pas, ça ne change pas grand chose Mais plutôt ici, quand on fait le jeu Donc j'ai fait la position du joueur précédent est inférieure à 63 C'est-à-dire, si le joueur précédent qui a joué est sur la case 63 Et bien là, on ne fait pas de tant que Donc on avait eu un problème sur le fait qu'il y avait un joueur qui était à la case 63 Ensuite, le joueur suivant à la case 63 Et le troisième joueur était au niveau 63 Donc, pour pallier à ce problème et pour faire moins de boucles On regarde la position du joueur précédent Donc, le joueur précédent c'est Ici, le joueur précédent prend la valeur nombre du joueur moins 1 Ou le joueur précédent c'est j'actuel moins 1 Donc voilà, on peut vérifier le test On peut tester l'algorithme Alors, tester l'algorithme Et on va aussi afficher le nombre de tours Afficher le nombre de tours On va le faire ici Alors, ici on va mettre nombre de tours On prend la valeur 0 Et ici on va mettre On prend la valeur nombre de tours plus 1 Donc voilà Hop, on va tester Donc au test, ici on va mettre 4 joueurs Voilà Et on a gagné Le joueur 2 est gagnant Au bout de 180 Voilà Donc ça, c'est pour Le multijoueur simple Avec les Les règles simplifiées Alors, on va passer maintenant à la première contrainte Première contrainte, ici Au commencement de la partie Si l'un des joueurs fait 9 par 6 et 3 Il doit avancer Si l'un des joueurs fait 6 Et s'il fait 9 par 4 et 5 Il ira au nombre 53 Alors, on va faire ici Alors, bien entendu, début 6 En début 6 Hop, voilà Et ici 60 Alors, 6, 6, 3 Et là, c'est plutôt 4, 5 4 5 5 4 Là, c'est à 54 D1, D2 Ok 53 Ok Alors, on va tester Test Donc on va tester Hop, on va tester 4 Alors, il n'y a pas eu de 53 On va tester 4 Voilà Là, il y a eu un 54 4, 5 4, 5 Voilà Donc là On a fait Le Premier Premier truc La première contrainte Alors, ensuite Rire 2 Voilà Donc ici Première contrainte On va remettre Les marqueurs Première contrainte Voilà Alors, ici On est à la deuxième contrainte La deuxième contrainte Nous disait que Alors, c'était les cases Voix Donc ici On va pouvoir mettre Afficher Oix Afficher Oix Afficher Oix Donc on va voir si On a eu Une oix Sur Sur l'exécution Alors, hop 4 Ah, il y a eu des oies Ici Donc des oies Et donc Le joueur gagnant C'est le 2 Alors On devrait mettre Le nombre de joueurs Le nombre de tours Alors, le nombre de tours Donc alors Troisième contrainte Troisième contrainte Donc c'est Si un joueur fait 6 Il doit se rendre sur la case 12 Donc on a mis On a testé Si la somme des dés Est égale à 6 Donc en faisant Somme des dés Est égale Donc être égale A léa Donc un nombre Entre 1 et 12 Donc si c'est un somme des dés Le joueur part A la case 12 Sinon Il fait Le jeu normal Donc On peut tester C'est l'algorithme Donc il y a une autre Troisième Il y a eu une somme de dés Égale à 6 Et donc La position du joueur C'est 12 Quatrième contrainte Quatrième contrainte Alors Ici Quatrième contrainte Le joueur tombe sur la case 19 C'est un hôtel Donc il passe son tour Deux fois Donc ici J'ai fait une liste Hôtel Hôtel Donc J'ai actuel Alors ici J'ai actuel C'est J'ai actuel Moins 1 Alors En fait Voilà Ici Si position c'est 19 On va mettre Afficher Étoile Hôtel Donc ça c'est pour La quatrième contrainte Donc si La position c'est 19 Donc Hôtel J'ai actuel C'est 2 Et Si 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 J'ai hôtel Est différent de 0 Si J'ai hôtel Est supérieur Ou égal à 0 En fait Hôtel J'ai actuel Est moins 1 Et On ne joue pas Le tour Pas un tour Mais dans le vide Il ne se déplace pas Donc On va pouvoir Tester l'algorithme Donc testons l'algorithme 4 Ici on a Plein de sommes de dés 4 Non on n'a pas d'hôtel Ici on n'a pas d'hôtel Ah ici on a 2 hôtels Et on voit que là Le numéro 3 Est resté bloqué Dans l'hôtel Donc 19 Alors 5ème contrainte Alors ça va être le puits Donc 5ème contrainte Ici Ça va être le puits Donc On a fait Donc si la position c'est 31 Et bien On a fait une liste puits Donc Sachant que On initialise Le puits P Avec la valeur 0 Et bien entendu On met J'actuel Donc J'actuel Prend la valeur 1 Si bien que si on voit des puits Si le joueur actuel Est dans le puits Ici on teste Si il est dans le puits Et s'il est dans le puits On ne joue pas Voilà Donc on va Ici Voilà Ici on pourra mettre Afficher Puis Ça c'est la 5ème contrainte Ça c'est la 5ème contrainte 5ème contrainte C'est le puits Alors on va pouvoir tester L'algorithme 4 Voilà Il y a un puits Et donc Il reste dans le puits 31 Il reste à la classe 31 S'il n'y a pas dans le puits Donc c'est le joueur 3 qui était dans le puits Et c'est le joueur 2 qui a gagné Mais 92 Donc voilà pour La 5ème contrainte Ça ça va être le La 6ème contrainte 6ème contrainte Pour la 5ème contrainte c'était le puits Alors 6ème contrainte Donc 6ème contrainte ça va être le labyrinthe Alors 42 Alors 42 Hop La 6ème contrainte Alors si on tombe à la 42 On va au labyrinthe Donc afficher Donc labyrinthe Labyrinthe Voilà Et donc On va directement à la case 30 Donc ça c'est pour le 30 On va faire un test Hop 4 C Ici on a passé 2 fois sur le labyrinthe Voilà Labyrinthe 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 Donc Ça fonctionne On a fait 52 Très bien Alors Contrainte Suivante Voilà Donc là La 7ème contrainte 7ème contrainte Ça va être Contrainte Donc Prison Prison Donc ça va être la prison Donc 7ème contrainte c'est la prison La prison Donc Pareil pour Comme le puits C'est le même principe Donc on prend une liste prison On initialise la prison P On met prison J actuelle est égal à A Et si Le joueur actuel est dans la prison Il attend qu'un autre joueur vienne le délivrer Pour Pour qu'il puisse continuer sa route Alors ici on va mettre Afficher Prison Voilà Ici Et on va pouvoir tester l'algorithme Donc l'algorithme Se teste Comme ceci Alors est-ce qu'il y a une prison Oui il y a deux fois prison Ici Alors Voilà la prison Alors 8ème contrainte Donc avant dernière contrainte Donc ça va être La tête de mort La tête de mort qui dit que Donc si on va A la case 58 On recommence La partie Donc on recommence Le joueur recommence La partie Donc Si la position est égale A la suite La position Revient à son rôle Et on affiche tête de mort Alors Test Alors test Ici 4 Hop Voilà une tête de mort Tête de mort Donc Alors Dernière Dernière contrainte Donc ça va être Le swap C'est à dire que si Le joueur qui joue Rejoint La case D'un autre joueur Cette autre joueur Cette autre joueur Revient à la case Initiale Du joueur actuel Donc ici On a initialisé On a initialisé Une liste Post actuel Et Si Post actuel K C'est Égal A la position Du joueur actuel Et bien On inverse Post k Et post Actuel J actuel Et donc C'est ce qu'on appelle Le swap Swap Donc voilà Donc On va retester Pour une dernière fois L'algorithme Pour voir si On a bien Les Et toutes les contraintes Alors Hop 4 Donc voyez Swap Tête de mort Swap Tête de mort Swap 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 Et donc On a bien Donc ici On a eu 0 Un joueur 2 A été Dernière Et donc 152 tours Pour ce jeu Donc alors Pour terminer Cette Cette vidéo On va voir Le nombre de tours Moyens Que fait une partie De 4 joueurs Donc on a Initialisé Le nombre de parties Donc on va lire Le nombre de parties Somme tour Somme tour Donc la somme tour C'est 0 On va On va faire Un nombre de fois Un nombre de parties La partie Suivante Alors Nombre de tours Moyens Alors ça va être Moyens Tour Moyens Tour On prend la valeur Somme tour Sur Nombre de parties Donc là Moyens Tour Donc on va pouvoir Tester Tester Cet algorithme Alors on va tester 1000 parties Sous-titres 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 Donc voilà Pour 1000 parties Pour 1000 parties Le nombre de tours Moyens Est de 208,154 Bien la vidéo est maintenant terminée Si vous avez des questions Ou des remarques Vous pouvez poster un commentaire En bas de la vidéo Et si vous voulez être tenu au courant De la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube CBMAT D'ici là portez-vous bien Et à la prochaine